Bonjour, je suis Anne-Sara Ballu-Samuel. Et bonjour, je suis Julien Scavini. Et ceci est un extrait de ton cours. Alors c'est une question fondamentale, c'est la première, qu'est-ce qu'un costume ? Alors un costume, c'est un vêtement déjà, masculin, qu'on appellerait tailleur, donc si c'était féminin, composé de deux pièces de nos jours, c'est-à-dire une veste et un pantalon, et optionnellement d'un gilet. Donc ça fait un costume deux pièces ou un costume trois pièces. La veste, c'est un vêtement qui recouvre le haut du corps, on appelle ça une pièce à manches, parce qu'il n'y a qu'à des manches. Et le pantalon, comme tout le monde sait, ça a deux trous pour mettre les jambes. Et sur ce costume, qu'au début du siècle on appelait un tout de même, parce que couper tout dans le même tissu, c'est plutôt la caractéristique d'un costume, c'est-à-dire qu'il est coupé haut et bas et gilet dans le même tissu. Donc la caractéristique d'un costume, ou appelé tout de même, c'est d'être dans le même tissu. Le tissu, il va pouvoir varier, voilà. Et à l'intérieur de ce costume, qui est donc une idée, en fait, qui flotte un peu autour de l'homme, là, au début de cette conversation, s'ajuste à un vêtement deux pièces ou trois pièces, il va y avoir plein de paramètres qui vont rentrer en compte. De tissu, de saisonnalité, de poche, de formalisme, de décontraction, etc. – Et avant même d'entrer dans l'histoire de ces paramètres, déjà une question de sémantique, un complet veston, c'est quoi par rapport à un costume ? – C'est la même chose. – D'accord. – Un complet, c'est encore un trois, en fait, on peut dire un costume, un tout de même, ça c'est vraiment l'appellation très surannée, ou un complet veston. Complet veston, ça veut dire que vous avez… – Un complet veston, un complet c'est un costume pour moi, c'est exactement un synonyme. Complet veston, ça renvoie… alors veston c'est… oui, biface, a priori pour moi c'est la veste, c'est vraiment la veste, ça pourrait être aussi… – Le gilet. – Complet veston, ça veut dire peut-être un costume avec le gilet. – Oui, on serait sur le trois pièces plutôt que le deux pièces. – Oui, tout à fait. C'est drôle parce qu'on me pose cette question-là, parce qu'au Vietnam, ancienne colonie française, il y a beaucoup de boutiques où c'est écrit « complet ». Ce sont des petites échappes de costumes sur mesure, cousues en 48 heures en général, et c'est écrit « complet veston » même, je crois. C'est vraiment suranné comme terme, mais je n'avais pas entendu depuis longtemps. – Tu es tailleur, je ne l'ai même pas redit en introduction, mais je pense que vous qui nous suivez, vous le savez. Ton métier t'amène peut-être à poser cette première question, cette question fondamentale. Quand un client vient chez toi, qu'est-ce que tu lui demandes ? – Eh bien, je lui demande « qu'est-ce que je peux faire pour lui ? » parce que c'est la première question basique. Alors, quelquefois, il me répond « un bridge » ou voilà, je ne sais pas jouer au bridge. Et à ce moment-là, on creuse un peu, et donc un costume, donc très bien, et donc la première question, inévitablement, que je suis obligé de poser, c'est « ok, un costume, pour quelles occasions, quelles circonstances ? » Donc, j'en vois trois, moi, des occasions ou slash circonstances. Le premier, j'ai besoin d'un costume de travail. Le deuxième, j'ai besoin d'un costume pour mon mariage, ou pour des mariages, ce qui déjà fait une petite différence esthétique. Et puis la troisième, qui est assez récente, je pense, c'est « bien, je veux me faire plaisir ». En fait, tout simplement, je ne porte pas le costume de travail, je ne me marie pas, mais j'ai simplement envie d'avoir un joli costume parce que j'aime l'idée de m'habiller en costume un peu de temps en temps, parce que je regarde Peaky Blinders et je veux un costume de tweed, comme dans la série, ou parce que j'adore les costumes de banquier et je veux un costume de banquier pour m'amuser. Oui, c'est le paradoxe, c'est qu'à une époque où on voit plutôt une disparition du costume, malheureusement, mais les occasions de le porter sont moins nombreuses, on va s'en reparler, et donc il faut en trouver ou en créer. Et c'est peut-être le cas de certains élégants… Les jeunes, c'est particulièrement les jeunes, ils s'en créent des occasions. Les messieurs de 50 ans ou 60 vont peut-être plutôt se créer, non pas des occasions autour. Un costume est plutôt d'une veste sport, dont on reparlera après. Mais hier, typiquement, j'avais un jeune homme de 19 ans qui ne venait pas de Paris, qui avait pris le train pour venir, chez moi et chez un chemisier, et puis peut-être qu'il était allé chez un chausseur aussi, habillé en sweatshirt avec un jean large et des baskets, comme tous les jeunes actuellement. Et il voulait venir faire un premier costume. Il faisait un petit tour. Ça l'intéressait d'avoir un beau costume. Est-ce qu'il le mettra beaucoup ? Je ne sais pas. Mais ça lui plaisait d'avoir un beau costume, un peu sartorial, comme l'on est souvent utilisé, pour le plaisir d'une garde-robe bien constituée. Si cet extrait vous a plu, vous pouvez retrouver Julien dans ce cours et dans d'autres sur… Artesan.com Artesan.com Sous-titrage ST' 501